Cette semaine dans le tutoriel vidéo du jeudi nous allons regarder la réalisation d'un matériau de type jade dans le moteur de rendu verré dans maya avec bien entendu un shader verré. On va partir de shaders standards et de shaders de type SSS qui vont nous permettre de construire un shader relativement complexe qui va nous donner la possibilité de jouer entre objets transparents et objets SSS. Cela veut dire objets qui ont une certaine opacité à partir de la première couche superficielle qui est semi-transparente sur lesquelles vont rebondir les rayons lumineux. C'est le principe du subsurface scattering du SSS ici. Ici on a donné une prédominance plutôt à des effets de transparence. On a du SSS qui apparaît mais on a plutôt une présence d'un matériau ayant une certaine transparence de type cristal plutôt ici sur cette version là. Alors on va regarder ici déjà la mise en lumière. Donc la mise en lumière elle est faite ici de manière assez simple pour déjà voir comment fonctionne le matériau de la statue Marley ici. On a mis en place donc deux panneaux lumineux rectangulaires donc verré light rectangulaires ici qui vont diffuser de la lumière et on a mis en place en contre une lumière de type pompe light assez intense avec une décroissance linéaire de telle manière d'avoir des effets de contre-jour de lumière sur le matériau. pour voir les effets justement de bord du SSS ou de transparence ou de translucence que l'on peut donc avoir et qui vont donc apparaître ici principalement comme on l'a vu sur l'image sur le cheval ici. Donc ça c'est vraiment la mise en lumière de test qui va nous permettre assez rapidement, c'est des matériaux qui demandent pas mal de ressources de calcul dans la phase de rendu mais qui va nous permettre assez rapidement donc d'obtenir un résultat. Maintenant on a montré que l'on avait donc la possibilité aussi d'utiliser un système plus complexe donc de de lumière. On va charger, voilà l'image ici, donc un système plus complexe de lumière qui faisait appel à des lumières IES qui étaient placées donc au centre de chaque ampoule ici. Donc on voit mieux les effets bien entendu des filaments, du travail de la lumière et l'aspect que cela donne donc sur l'environnement. C'est légèrement donc exagéré en termes de forme bien entendu. On pourra dissoudre un peu plus donc ce phénomène là mais c'était pour donner un aspect comme ça moiré donc à la lumière qui pouvait être assez intéressant. Mais on voit ici que si on n'a pas de lumière donc en contre on perd, on a moins l'effet donc de transparence que l'on voyait dans la précédente version avec une lumière qui était en contre qui faisait bien ressortir le côté semi-transparent et SSS donc du matériau JAD ici. Donc on va partir sur cette réalisation ici, donc pour ça et bien on va, après avoir mis en place les lumières, les décroissances des lumières sur lesquelles on ne va pas revenir ici, on va mettre en place un matériau. Alors pour le matériau, en fait on va utiliser donc un matériau de type verré blended qui permet donc d'avoir un matériau de base et de pouvoir poser des couches, des layers avec une certaine donc fusion, un certain mode de blind ici, une certaine force du blind. Selon aussi bien entendu, alors il y a cette force du blind amount ici, qui est assez fort dans cette version là, qui est présentée et on jouera aussi bien entendu sur la transparence du matériau qui est mis en place dans le code matériel 0, 1, 2 et ainsi de suite. Donc on a la base ici qui est un matériau de type SSS ici et on va mettre dessus ce que l'on fait assez classiquement. On l'a vu dans d'autres tutoriels pour le matériau de cuir, si on voulait avoir des réflexions et des spéculaires surtout variables selon la structure du cuir, et bien on allait monter un, deux, trois côtes matériels avec des semi-transparences qui allaient pouvoir se poser donc sur le cuir de base comme du vernis par exemple. Donc ça c'est une autre possibilité. Et puis ici donc on va poser donc une couche de transparence plus ou moins fortement par rapport donc au ce qui est sous-jacent donc au Marley Jade SSS ici, donc le matériau SSS. Donc en fait, ici on a juste un compositeur, donc le blind matériel, le vernis blind matériel ici, composite donc deux matériaux, un de base et un matériau donc appelé côte matériel qui vient se poser dessus. Alors il peut servir aussi, c'est pour ça qu'il s'appelle aussi côte matériel, c'est qu'il peut servir aussi sur les effets de bord pour faire ressortir des effets de bord. Donc on aura une transparence, je dirais, du matériel, de côte matériel général sur la partie centrale sur les faces face à la caméra, qui sont face à la caméra. Et puis celles qui sont perpendiculaires à la caméra, donc les bords des objets arrondis par exemple, comme le bord du cheval là que l'on voit ici, et de l'épaule du personnage par exemple, et bien vont recevoir un côte matériel, c'est-à-dire auront donc un aspect, alors plus marqué en transparence, peut-être donc pour avoir un effet de bord transparent et ainsi de suite. Donc ça c'est aussi une autre façon d'utiliser le verre blind matériel qui est vraiment très intéressant ici, proposé par verre. Ok, donc on va avoir, on va venir sur l'hypershade, et on va donc regarder, hop, ici, la constitution donc des matériaux ici. Donc c'est assez simple en fait, on a le blind ici, et puis on a un basse matériel et un côte matériel ici. Ok, donc on va connecter encore une fois, donc hop, c'est plutôt l'inverse là, si on veut respecter l'ordre. Et donc on a un Verifast SSS ici, qui a des valeurs donc assez classiques, donc au niveau des presets. Je suis parti sur les presets de, on a différents presets, je suis parti sur les presets de Skin Pink ici, et puis j'ai fait varier donc certains paramètres, notamment de la couleur, ici pour avoir des variations dans le subsurface Color et dans le scatter Color ici. Donc là dans le scatter Color, on pourrait mettre presque quelque chose de plus clair ici. Ok, donc voilà, avec une variation de couleur ici, et puis des paramètres donc qui vont permettre donc au subsurface Color et au scatter Color de pouvoir être bien présent. Donc avec un scatter Radius relativement donc important ici, un scale donc ici relativement donc aussi avec une valeur de 3, et un index de réfraction relativement élevé donc avec une valeur en moyenne donc de 2.8 entre 2.6 et 2.8 ici, qui va permettre donc qui va permettre donc d'avoir une réfraction importante sur les premières couches donc du SSS, le principe étant que les rayons rebondissent donc sur les premières couches des subsurface, ici pour remonter donc ressortir et se mélanger donc à la couleur du diffuse Color ici, alors qu'on pourra un peu plus désaturer éventuellement, d'une telle manière d'avoir donc les effets du subsurface et l'Overall Color aussi, on va un peu le désaturer ici, voilà. Ok, donc avec ces valeurs-là donc ici, on va pouvoir travailler donc sur notre subsurface. On reprend ici le travail de la peau en fait, le travail de la peau donc humaine on va dire, c'est d'avoir donc une diffuse Color, donc une couche de couleur qui est complètement désaturée, puisqu'au contact donc du soleil et de l'air, donc c'est la peau que l'on voit superficielle. Et en fait on a le côté donc rosé, rouge, orangé avec des variations bien entendu, qui est dû donc à la peau sous-jacente et au système sanguin, et donc la lumière touche cette subsurface et remonte et donc éteintée de cette couleur-là. Donc c'est un peu ce qu'il faut faire ici, donc désaturer donc les couches superficielles et accentuer plutôt donc les couches inférieures subsurface Color ici. Ok, alors on n'a pas tous les paramètres ici, je viens sur, ça ne sert à rien de le voir ici, donc je vais enlève la vision donc dans l'hypershade et on retrouve donc dans l'attribut editor donc les paramètres, donc diffuse et ssslayer, spéculaire ici, c'est la partie aussi qui était intéressante, spéculaire layer avec le color qui est légèrement teinté, qui va donner des variations donc de teintes, qui ne va pas donner du blanc, mais des variations de teintes, comme si les spéculaires aussi s'étaient teintés dans la profondeur donc de l'objet bien entendu, avec le monde relativement faible et surtout un glossinès, donc ici avec une valeur aussi relativement faible, une subdivision relativement élevée qui accentue bien sûr, qui aggrave donc le temps de calcul, et ici plus on augmente cette valeur, mieux bien entendu la qualité sera, donc ici au niveau du rendu. Ok, donc on va voir différentes options ensuite de multiple scattering options, donc c'est des options de calcul sur lesquelles on ne va pas détailler ici, sur les options ici que l'on a, sur le single scatter ici, ça dépend donc du type de matériau que l'on veut donc reproduire, donc ici pour simple, on aura donc les, plutôt pour la peau, donc des matériaux simples, opaques, avec une pénétration donc assez limitée, donc ici on utilisera le single scatter en mode simple, pour des objets dans lesquels on va avoir un volume important, mais qui seront donc pas du tout transparents, qui seront des solides, comme c'est indiqué entre parenthèses, on utilisera donc le mode rétrécide solide, et puis pour des objets qui auront donc une semi-transparence, comme un volume d'eau, de la glace, on utilisera donc un rétrécide, et ici réfractive. Donc ici on va se mettre donc en mode rétrécide solide, comme cela a été, et on choisira donc en fonction, bien entendu, de ce que l'on veut, et ce que l'on a comme type, bien sûr, d'objet ici. Donc le nombre de subdivisions, c'est la précision du single scatter subdivision, et les réfractions d'EF ici, c'est donc la profondeur, donc le nombre de réfractions possibles ici. Donc voilà pour les paramètres, je dirais, principaux. Bien entendu, on peut rajouter un bump ici, qui va donner, qui va entraîner des variations aussi, donc sur le tracé de rayons ici, qui va pénétrer, et qui va bruité, donc bien entendu, ce tracé de rayons. Donc ça c'est pour le matériau, rapidement on a perçu, le matériau donc Fast SSS, donc pour Subsurface Scattering, et dessus, donc on va poser un matériau de type transparent, alors assez classique, Diffuse Color est à zéro, les réflexions, donc ici, Color sont grises, avec un augment à 1, et puis un Night Light, alors on a décoché Lock Light and Réflexion Glossiness ici, de la manière d'avoir une diffusion Night Light Glossiness à 0,6, Réflexion Glossiness, donc ici, baisser un peu, on va baisser un peu encore, voilà, et Réflexion Subdivision, donc 16, minimum 24 ou 32, si on veut améliorer le calcul. On pourra utiliser le Use Fresnel, ce qui permettra, comme je le disais, pour un code matériel d'avoir plutôt des effets de bord, étant donné que le travail de réflexion ici ne se fera pas sur les phases qui sont normales par rapport à la caméra, mais qui sont perpendiculaires par rapport à la caméra, donc avec un Fresnel IOR relativement élevé ici, qui va couvrir, en fait, qui va couvrir, donc, une zone importante, alors on va remettre 3,5 ici, en moyenne, si on enlève Use Fresnel, voilà ce qui se passe, en fait, dans le sens où, à ce moment-là, tout l'objet devient, avec une certaine force miroitant, entre guillemets, en réflexion, parce que la réflexion color est assez élevée, monte à 1, et donc on a tout l'aspect ici, donc, de réflexion sur l'objet, ce que l'on ne veut pas. Évidemment, si je baisse le monde ici, bien sûr, je redescends, je pourrais très bien me calibrer sur un monde relativement faible, mais il serait homogène. Ce qui est intéressant avec le Use Fresnel, c'est qu'on a une distribution du centre de l'objet avec les faces normales à la caméra, par rapport au bord, qui donne, donc, des réflexions différentes, variables, ici. Donc, on a une autre solution ici, je le signale juste, on a le fameux facing ratio du simpleur info, du node simpleur info, qui fonctionne de la même manière dans Maya, et qui peut être utilisé en dehors, bien entendu, de l'Use Fresnel, ici, que l'on a pour les réflexions et les spéculaires, et on va pouvoir l'utiliser pour autre chose, bien entendu. À ce moment-là, le Fessin Innovation, on pourrait très bien le mettre sur le diffuse color, pour avoir des variations de coloration, entre des faces, encore une fois, face à la caméra, et perpendiculaire à la caméra. Pour les réfractions, ici, donc, on aura du vert, un monte 1, un certain vert, un glossinès, donc, plutôt, donc, à 0,8, 0,9, ici, réfraction subdivision, on pourra l'augmenter pour la qualité, un IOR 1,5, 2, ici, ça affecte les shadows, ici, donc, on est sur un matériau relativement classique, sans bump, ici, puisqu'on n'a pas de map, hop, hop, on a 0, et ici, voilà. Donc, ce matériau-là, qui va travailler avec des effets de bord, et des transparences, donc, plus ou moins marquées, ici, alors, avec une réfraction, donc, une transparence relativement, donc, élevée, ici, donc, si on veut plus transparent, il faudra éclaircir, voilà, le, ici, alors, pas forcément dans la saturation, un peu, mais, dans l'éclaircissement, ici, voilà, OK, ici, pour avoir quelque chose de plus transparent, OK, et ça va, donc, laisser passer, donc, les rayons lumineux, qui vont déjà être réfractés, et qui vont, donc, taper, sur le matériau, donc, sous-jacent, le SSS, qui, lui-même, va se mettre, donc, en fonctionnement, à la réception des rayons, avec, donc, ce travail sur le subsurface, et sur le sketch-throwing, ici, sur la dispersion, donc, des rayons, qui vont donner, un peu, cet effet que l'on a, donc, pas de halo lumineux, mais de couleur, qui est un peu, avec un certain halo autour de l'objet, et une certaine transparence, translusance, donc, sur le bord, ici, qui est accentué, encore une fois, bien entendu, dans l'image que l'on voit, par le fait qu'on a une lumière en contre-jour, ça fait bien ressortir, donc, bien entendu, cet effet-là.